Quid des services publics, du mobilier urbain et de tout autre bâtiment nécessaire à la vie urbaine ? En effet, si on a déjà construit des maisons et ou des immeubles, ceci ne fait pas une ville. Il faut pour cela rajouter des bâtiments et notamment des bâtiments publics. L'un des premiers bâtiments que l'on peut rajouter et qui concerne les apprenants au premier chef est leur école ou leur collège. Ensuite, de nombreux bâtiments peuvent être ajoutés. Une mairie, la poste, le tribunal, un musée, une centrale électrique et tout autre réseau de transport, sujet dont on traitera dans une autre vidéo. Le mobilier urbain, comme les candélabres, vu dans une autre vidéo, ou bien encore les abrébus, les bancs, les parcs publics. Chaque nouvel élément sera l'occasion d'engager un débat ou une discussion sur l'utilité de l'équipement et sa place au sein de la ville. Chaque nouveau projet sera l'occasion de créer un nouveau groupe d'élèves qui mènera la conception à son terme. Ce travail reprendra toutes les étapes vues précédemment. La recherche de plans, le travail sur les échelles, la place dans la ville. Le projet ville semble complexe et long, mais il n'est pas obligatoire de réaliser l'ensemble des bâtiments et des équipements. En effet, comme pour une maquette papier, on peut représenter un bâtiment par un simple cube afin de simplifier le travail. Et il n'est pas nécessaire que la représentation du bâtiment soit réelle. Il suffit d'un simple pavé droit pour marquer son emplacement. Cela dépendra du choix du professeur. En effet, celui-ci pourra préparer la carte et les emplacements des bâtiments afin que les élèves n'aient plus qu'à construire leurs bâtiments. Détaillons, à présent, quelques-uns de ces bâtiments et les opportunités pédagogiques qu'ils nous offrent. Le premier de la liste est l'école. En effet, celui-ci est très important pour le choix de l'emplacement au cœur de la ville. Généralement, les élèves apportent différents arguments pour justifier ce choix. Ce qui amène à aborder notamment la question des déplacements vers l'école ou l'établissement. Plutôt à pied ou en voiture, ce qui conditionne le choix de cet emplacement. Pour ceux qui en ont l'opportunité, il est intéressant de confronter les choix entre une classe de ville et une classe de campagne. Le bâtiment suivant n'est pas très impressionnant, mais très intéressant pour les professeurs de collège. Il s'agit de l'abribus. En effet, celui-ci fait partie des exemples donnés dans le cadre des programmes de technologie en France. La forme, le design, la couleur des matériaux sont les sujets abordables en cours de technologie. Cette étude pourra aboutir en fonction des équipements à une réalisation sur imprimante 3D ou en maquette. Un dernier exemple qui généralement est souvent oublié. La production de matières premières, soit par des usines, soit par l'agriculture. Dans le premier cas, il sera important de parler de pollution. Une des solutions de facilité est de ne pas mettre d'usine dans la ville, mais cela amène le débat sur la notion de travail et d'emploi. Dans le deuxième cas, la création d'une ferme dans Minecraft est très intéressante, car celle-ci peut être réellement construite. Là encore, on se basera sur une erreur traditionnelle des apprenants dans Minecraft, la monoculture. Le choix des plantes dans Minecraft étant limité, les élèves ont vite tendance à ne planter qu'une seule sorte de plante. Cela permettra donc d'aborder le développement durable sous l'aspect de la monoculture. Par exemple, les palmerets pour l'huile de palme dans les pays asiatiques. Les palmerets pour l'huile de palme dans les pays asiatiques. Les palmerets pour l'huile de palme dans les pays asiatiques. Les palmerets pour l'huile de palme dans les pays asiatiques. Les palmerets pour l'huile de palme dans les pays asiatiques. Les palmerets pour l'huile de palme dans les pays asiatiques. C'est parti !